Bonjour à tous et tigouda, aujourd'hui on se retrouve ici pour le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, donc troisième enjeu de la saison, je rappelle qu'on est dans la saison 1994 dans la peau d'Ayrton Senna, donc un Grand Prix assez particulier qui remémore pas mal de souvenirs, on en reparlera peut-être pas dans cette vidéo, je sais pas encore, peut-être plus tôt pendant la course, en tout cas pendant les essais, vous voyez que j'ai réalisé seulement le 16ème temps, je suis très loin, 1.26.5 pour Michael Schumerer devant Demon Hill, 1.26.6, c'est très proche entre les deux, j'espère à ce moment-là, quand j'ai vu ça, qu'ils étaient déjà en condition calife, sinon je vais être dans la mouise pour rester poli, on va voir si c'était le cas ou pas, moi en tout cas j'étais en condition plutôt course, j'avais pas mal de carburant, j'étais en mélange 2 et je tentais de faire des runs pour voir un peu les gommes, donc on se retrouve en Q1 ici, à bord de la Williams, vous voyez le tracé, un tracé d'Immola qui avait été donc rajouté ici dans le mode, pour la météo, aucune pluie de prévue, d'ailleurs du week-end, ça doit se passer entièrement sur le sec, un peu plus frais pour la course, 22 degrés, on verra ce que ça donne, si ça a un impact ou pas au niveau de la conduite, au niveau des pneus, pour l'adhérence, donc moi je vais prendre la piste, je vais mettre le mélange 1 pour sortir, pour utiliser le minimum de carburant, et puis on va voir si on peut créer, on va faire un 1 temps, pour pouvoir passer déjà en Q2, et voilà c'est parti, donc vous verrez que le tracé, c'est le tracé qui a été, une fois qu'il avait été modifié, à partir de 1995, une fois la session 94 terminée, vous voyez les modifications, vous allez voir très vite ici, parce qu'on va arriver à Tamborello, qui ici, à la base, s'allonger ici le mur, vous le conduisez tout droit, vous n'avez pas ici ce gauche-droite, qui a été mis par la suite, un peu trop tard malheureusement, également ici, modification, pour le virage Ville Neuve, voilà, pendant ce temps-là, je poursuis mon tour, vous êtes actuellement dans le secteur 2 du circuit d'Imo, là, un peu au large ici, heureusement je ne sors pas de la piste, voiture qui est un peu assez glissante, notamment l'arrière qui a l'air de chasser, ici, ça avait été changé un petit peu avant, c'était Aqua Mineral, qui a également eu une modification, il y a encore un autre endroit, je crois que ça va voir la ligne de départ arrivée, ici on est arrivé à la chicane, qui se prend relativement vite, il faut faire attention de ne pas monter trop sur les lignes de bras non plus, la voiture saute, le freinage en descente ici, c'est compliqué, il faut faire attention de ne pas bloquer, ça se prend au troisième, un double gauche, et là on va remonter, et c'est ici qu'il y a une modification, la variante T passa, les dernières chicane, et on va passer la ligne, on va avoir le chrono, une 27, 171, donc c'est déjà bien mieux que pendant les essais livres, je rappelle que j'étais avec le mélange 2, et plutôt en position course, d'ailleurs on voit la différence tout de suite, désolé si j'ai un peu du mal à prendre ma respiration, puisque j'ai un peu la crève, on se retrouve donc dans la suite du tour 2, que je devais avorter, puisqu'ici je vais être bien bloqué par Herbert, et du coup j'ai décidé de passer en mélange 1, et de me relancer, pour le tour suivant, puisque j'ai perdu trop de temps derrière lui malheureusement, donc nous voici, maintenant dans le tour 3, on va arriver bientôt à la chicane, donc c'est la chicane rapide, et une nouvelle fois, c'est Herbert ici, qui vient gêner, au niveau du freinage, grosse glissade pour moi, et je vais donc rentrer au stand, puisque je ne vais plus avoir assez de carburant, pour faire encore un tour, je vais rentrer, et voir si mon chrono va tenir ou pas, voilà on se retrouve dans les stands, Herbert qui m'a quand même bloqué 2 fois sur 2 tours, ça fait beaucoup, pour l'instant je suis en tête, derrière moi c'est Brundle, puis Arvine, Barikello, et les 2 Jordan, il y a encore des pilotes qui n'ont pas de tour, comme Hill, il reste Hill, Schumacher et Akinen, 3 champions du monde d'ailleurs, pas à l'époque, mais par la suite, ils le deviendront, on se retrouve en fin de séance, et j'ai le 5ème temps, on va voir ça tout de suite, Schumacher qui a fait 1,265, encore comme dans les essais d'ailleurs, c'était ça le meilleur temps, les essais libres, donc ils étaient en condition qualif, Démonil 1,255 également, seulement 28ème entre eux, ça reste toujours serré, derrière on retrouve Brundle, Verstappen, Senna, Berger, Akinen, Orvine, Barikello, Wenlinger, Bernard, Frenzen, on va voir la suite, je vais y arriver, donc Panis, Katayama, Brundle, allez-y, on va voir les éliminés, donc Fiti, Paldi, Morbidelli, Alboréto, Martini, Zanardi, et Herbert, donc les 2 Footwork, les 2 Minardi, et les 2 Lotus, 2 par 2 d'ailleurs, pour fermer la marche, ici, partirons donc dans les dernières lignes, au niveau de la course, allez, on se retrouve en Q2, je ne sais pas s'il y aura du bruit, en fond, mais s'il y en a, c'est normal, je ne suis pas seul, il y a ma fille, pour l'instant elle est calme, mais ça risque de ne pas durer très longtemps, donc nous on se retrouve Q2, on va mettre le minimum de carburant, essayer de se qualifier en un tour, pour utiliser le minimum des gommes, donc voilà qui est fait, allez les gars, faites ces changements, alors là-bas, on voit Demonie, la droite, du côté de son garage, et nous, on va reprendre la piste, et essayer de claquer un temps, alors j'entends des klaxons devant, allez c'est parti, je mets le mélange riche, on me place devant là-bas, mais il y a quelques secondes d'écart, ça devrait être bon, si elle est dans la tour rapide en tout cas, pas qu'elle soit dans la tour de décélération, je ne pense pas, on a des luttes séances, allez le chrono est déclenché, on a les 20 tambours à l'eau, j'emprunte copieusement les vibreurs ici, on va arriver au virage une neuve, quatrième, une belle fois j'emprunte les vibreurs, le freinage appuyé, malheureusement je rate la corde, parce que c'est une perte de temps, on virage rapidement ici, quatrième, ça se prend, là je suis redescendu en troisième, je reprends un peu le grip, mais en quatrième il peut passer, et là c'est assez compliqué, un freinage en descente, le double droit, on remonte dans la chicane, c'est le temps de terminer, on est dans le dernier secteur du tracé, il ne faut pas se rater, ici ça ne se voit pas trop, mais là on descente, le freinage, à travers pour ma part, pendant ce temps-là, les zik qui font une 31.6, on était pris dans un tour de placement, je pense, on a dû faire chauffer ces gommes, on arrive à la fin du tour, on va voir le verdict du chrono, qui va tomber, c'est un 1.26, 965, on n'a pas vu longtemps d'ailleurs, on se retrouve à la fin du tour, numéro 2, enfin dans le tour 2, normalement c'est mon tour de rentrée, vous voyez que j'ai 3 dixièmes d'avance sur mon chrono, et malheureusement je vais couper ici la chicane, du coup je vais rentrer au stand, puisque le temps est à nuvée, ce qui est totalement logique, et puis je vais me contenter de mon 1.26, 1.26, 1.900, pendant ce temps-là, il a pris la tête avec un 1.26, suivi par Verstappen, encore une fois dans le même dixième, Schumacher est plus loin, seulement 8ème pour l'instant, c'est surprenant de le voir là, alors qu'il était, en étant bien meilleur tout à l'heure, il va sûrement remonter avant la fin, des 10 minutes qu'il reste, enfin des 9 minutes maintenant, on va attendre ici, sagement la fin de la séance, je suis 4ème, un Schumacher qui a repris sa place, avec un 1.26.5 également pour lui, pendant qu'il a amélioré sa marque, 1.26, 488, un beau temps du britannique, et donc on retrouve, les deux Williams, les deux Monettons, les deux McLaren, les deux Ferrari, et les deux Jordan, dans les 10 premiers, ces voitures seront à la lutte, pour les places, dans leur Q3, éliminés on a donc, Eric Bernard, Katayama, Wenlinger, Panis, Fred Zen, et Blundel, donc les deux Tyrell, les Saubert, les Ligier, ça va toujours 2 par 2, en fait pour l'instant, il n'y a pas d'incident, pendant cette séance, on va donc, on va se retrouver, en Q3, on va tenter de se classer, le mieux possible, les Benetton, qui sont quand même bien, encore une fois, et Demon Hill, pour cette fois, il allait pas mal, j'espère qu'en course, c'est Râ, parce que par l'instant, il n'y a pas eu de chance, depuis le début de saison, ça fait qu'il se retrouve, assez loin pour l'instant, au classement général, et c'est pas bon, pour le championnat constructeur, ça, allez ça y est, on est dans la monoplace, pour Q3, FW16, la Williams de 94, je rappelle, on a des gommes neuves, j'ai mis une nouvelle fois, le mélange pauvre, pour le tour de sortie, et on y va, et je me retrouve, juste derrière Schumacher, ici, je vais être lâché, du coup, je vais le laisser partir, pour pas être gêné, je n'oublie pas, de passer le mélange riche, et on s'élance, pour le premier tour chrono, de cette séance de Q3, on va essayer de faire un tour, pas trop mal, il faut réussir à garder un rythme, en cinquième, ça passe, si c'est en quatrième, normalement, c'est ça, pour une neuve, on va redescendre, on peut le passer en troisième, enfin, je vais passer la seconde, je prends la corde, mais j'irai également, le passant en troisième, pour l'enléser, c'est libre, et on voit bien, ça descend ici, ça descend ici, petit blocage, ce qui a fait le cas d'un peu l'arrière, la ligne grave, on reste sur la piste, on va finir le secteur 2, la chicane rapide, la voiture bouge pas mal dessus, puisqu'on a quand même de la vitesse, pour la passer, les évoires sont assez hauts, les évoires sont assez hauts, allez, double gauche, on peut le prendre plus à la corde, c'est un peu large, mon chrono, une 26, 837, pour l'instant, la versaphone, qui va faire une 26, 652, donc je continue à améliorer mes temps, je pense que cette fois-ci, vous entendrez que l'axone, puisque ça se rapproche, puisque l'axone, il y a des poires à main, je ne sais pas le nom, puisque l'axone, et moi je poursuis donc, sur un second tour lancé, malheureusement, une nouvelle fois, je sors de la couper ici, je coupe trop, tour annulé, je passe le mélange 1, et je vais me relancer au tour suivant, la magie du montage, je peux amédié directement, c'est parti pour le tour 3, restable en tête, devant son coéquipier, pour l'instant, je suis 3ème, d'ailleurs moi c'est Akinwenn, on va faire attention de ne pas couper, fin du secteur 1, j'ai 1 dixième de retard, sur mon propre temps, mais c'est déjà 4 dixièmes de retard, sur Verstappen, vous voyez en bas, je l'ai noté, il ne faut pas perdre trop de temps, dans le secteur 2, il va comme il râle, ça va, c'est plutôt pas trop mal passé, fin du secteur 2, j'ai perdu 1 dixième ennemi ici, j'ai récupéré du temps, sur moi même, vous voyez en haut à droite, on peut faire un bon dernier secteur, pour essayer de grappiller une place, je n'ai pas vu le temps de Schumacher, pour l'instant, tout ce que je sais, j'ai quasiment 6 dixièmes, un peu moins de 6 dixièmes de retard, sur Verstappen, dernière chicane, gauche droite, c'est passé plus rapidement, que tout à l'heure, et je me fais 1,26, 596, ce qui me permet de prendre la pole provisoire, j'ai d'ailleurs plus 636 millième, sur Verstappen, dans le secteur 3, ce qui me permet d'être devant lui, pour 56 millième, donc ça, c'est une bonne chose, mon meilleur tour jusqu'à présent, un tour complet, je rappelle que normalement, j'aurais peut-être été un peu plus rapide, en Q2, quand j'avais 3 dixièmes d'avance, à la fin du secteur 2, malheureusement, j'avais coupé après, le temps avait été annulé, on se retrouve donc, à 3 minutes 30, je suis rentré au stand, Verstappen est juste derrière moi, suivi par son coéquipier, Schumacher, alors c'est très serré, 56 millième, et 78 millième, pour Schumacher, ensuite on retrouve à 1 seconde 1, à Kinen, qui est plus loin, et mon coéquipier d'Amonuil, il est seulement 6ème, à 1 seconde 1 également, mais tous les pilotes, sont encore en piste, je vais regarder un peu l'état des gommes, je vais surtout remettre, des gommes neuves, et puis je vais reprendre la piste, pour essayer d'améliorer, et puis conforter ma pôle provisoire, essayer de la convertir, en pôle pour le dimanche, pour la course, ce serait l'idéal pour débuter, les gommes ici d'ailleurs, qui ont l'air de s'user assez rapidement, j'ai pu voir ça lors des essais libres, donc on verra comment ça se comporte, au fur et à mesure des tours, on va essayer quand même, de les garder au maximum, pour ne pas faire trop d'arrêt, et par ce temps là, moi je repars en piste, et on va se trouver pendant mon tour chrono, et vous allez voir, que la nouvelle fois, je vais être gêné, à part l'inscription Q3, qui se met juste au niveau des virages, et d'ailleurs ici, je vais couper au niveau de la chicane, ce qui va forcément amener mon tour, de toute façon j'étais en retard il me semble, puisque j'avais été gêné dans les virages précédents, avec cette inscription, je vais naturellement me mettre, hors trajectoire, pour laisser passer tout le monde, pour ne pas les gêner pendant leur tour rapide, mais finalement, je conserve ici le meilleur temps, je serai donc en pôle, c'est pas le meilleur temps du week-end, puisque je me semble que Demon Hill, avait fait un 1.26 400 en Q2, 400 et quelques, en tout cas, en Q3, c'est moi qui ai le meilleur chrono, 1.26 596, derrière moi, il y aura Verstappen, Schumacher, Hill, vous voyez qu'on est en moins de dixième, on est en un dixième et demi, Hill qui a remonté quatrième d'ailleurs, suivi par Alessi, Brandl, Akinen, Berger, Parikello, et Eddie Orbein, les deux Jordan, qui seront neuvième et dixième, pas trop mal Alessi, qui arrive à se casser juste devant les deux McLaren, qui avait l'air pourtant en forme ici, d'ailleurs depuis le début de saison, elles sont pas mal du tout, en tout cas, ça fait plaisir d'ici d'être en pole, on verra ce que ça donne pour la course, je vais essayer de garder naturellement la première position, mais il y a quand même des clients derrière, écoutez, j'espère que cette séance de qualification, cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, moi je vous dis à très bientôt pour la course, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501